L'honorable secrétaire parlementaire, merci Monsieur le Président. Le discours du membre en face concernant ce projet de loi est si important et concernant ses propos vis-à-vis liberté d'expression. Ce que j'aimerais dire, c'est que le projet de loi, en fait, le dit explicitement tous les utilisateurs, tout le contenu créé par les utilisateurs en ligne, en fait, sont exclus de la portée du projet de loi. Ce qui veut dire que si l'on interagit avec d'autres sortes de contenu en ligne, eh bien, je ne serais pas compris. Mais la question que j'ai, en fait, c'est la suivante. Je pense que ce projet de loi fait la promotion plutôt de la liberté d'expression au Québec ou dans d'autres parties du pays. Question intéressante de mon collègue, effectivement, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir être découvertes au fur et à mesure que la loi sera mise en application. Je suis aussi d'avis que c'est un projet de loi, que c'est une loi, en fait, qui va ouvrir les portes à davantage de création. Et ça inclut également les nouveaux modes de création. Les créateurs numériques, moi, je pense, vont y gagner à terme. Ce que j'ai envie de dire aux créateurs numériques qui nous ont exprimé leurs inquiétudes par rapport au projet de loi C11, c'est « Regardons-le aller et on va s'ajuster s'il y a lieu de s'ajuster ». Je pense, moi, je suis convaincu que ça va bien aller. Mais si vos inquiétudes persistent après la mise en place de cette réforme de la loi sur la radiodiffusion, on sera là pour, encore une fois, vous représenter et faire les ajustements. Et d'ailleurs, incidemment, dans le projet de loi C11, le Bloc a fait ajouter ce qu'on appelle une clause crépusculaire pour réviser la loi à tous les cinq ans. Ce qui va éviter qu'on passe encore 30 ans, comme on a fait avec la dernière version de la loi, avec des problèmes qui s'accumulent. Alors, aux cinq ans, on pourra réviser et corriger les choses qui mériteront de l'être. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable de Rosemont-la-Petit-Patrie. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie mon collègue pour son, encore une fois, excellent discours. Je pense qu'on doit revenir à la base de ce qui est C11, la loi sur la radiodiffusion. Depuis des années, les câbleaux distributeurs Rogers, Vidéotron, Bell contribuaient pour la production culturelle québécoise et canadienne. Et on avait, de l'autre côté, les télédiffuseurs numériques, les gens du web, qui, eux, ne payaient absolument rien. C'est comme si on leur avait donné un congé de taxes et d'impôts pendant des décennies. Alors que, à part la protection dans la langue française, il y a peu de choses plus importantes pour l'identité et la culture québécoise que notre production télévisuelle, cinématographique, nos chansons, notre musique, qui raconte nos histoires et qui nous sommes. J'aimerais entendre mon collègue sur le fait qu'est-ce qu'il pense de la position des conservateurs sur l'appui aux artistes et créateurs québécois quand ils s'opposent au projet de loi C11. Le député de Drummond. Je remercie mon collègue de Rosemont-Laptipatrie pour son excellente question. Monsieur le Président, je vais même ajouter que la réforme de la loi sur la radio-diffusion C11, une fois mise en application, va permettre à des télédiffuseurs et des radiodiffuseurs très spécifiques, avec des missions très spécifiques, et qui rejoignent des communautés qui sont moins représentées, d'éclore et de continuer à vivre. Quant à sa question concernant la position des conservateurs, moi je suis très perplexe, parce que hier j'entendais un discours qui parlait de l'affection qu'on portait aux artistes en général, particulièrement aux artistes numériques, dans le discours que ma collègue a livré hier. Je suis très perplexe de voir que, plutôt que de tenter d'améliorer encore une fois ultimement le projet de loi, les conservateurs sont arrivés avec un amendement qui vise à l'abolir complètement. Alors, je pense que juste ça, ça dit tout. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci à mon collègue aussi. Nous siégeons ensemble au Comité du Patrimoine depuis plusieurs années, et j'aime la conversation que l'on a sur les artistes. Je me souviens, à l'époque, le ministre a comparu et on lui a demandé combien d'entre vous sont membres de la Galerie nationale, du Centre national des arts, par exemple, et j'avais l'impression d'être le seul dans la salle à avoir ce genre d'abonnement. Alors, vont-ils faire ce qu'ils nous disent qu'ils vont faire ou vont-ils être conséquents avec leurs actions ? Je ne sais pas, mais en tout cas, à ma circonscription, j'ai des œuvres d'art de Hild Orlin du Québec, des peintures de l'art que j'ai acheté au Québec. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux, en fait, devraient aider les artistes du Québec, alors qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui achètent cet art qui est fantastique, d'ailleurs ? Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux devraient soutenir cet art québécois ? Monsieur le Président, au début de mon discours, tout à l'heure, j'ai souligné la collaboration que j'avais beaucoup appréciée au Comité du Patrimoine, puis je veux préciser que j'ai parlé, je parlais directement du collègue de Beau River, qui est un véritable amateur de culture, et il avait sa place de plein droit au Comité du Patrimoine, j'ai vraiment beaucoup apprécié les conversations qu'on avait. Évidemment, quand on parle d'art visuel, quand on parle d'artiste visuel, de peintre, etc., c'est sûr que c'est un domaine qui se défend assez bien, mais dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde qui s'ouvre, les frontières qui tombent, le monde du numérique, que ce soit les médias sociaux, que ce soit les grandes plateformes de diffusion, il doit être accessible, mais pour y accéder, quand on est un petit marché francophone dans un océan anglophone, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est pour ça que les artistes québécois, les artistes francophones, les créateurs de chez nous, ont besoin de ce levier-là pour permettre d'être vu, d'être disponible. On ne veut pas s'imposer au reste du monde. On veut simplement avoir les moyens d'être visibles sur ces plateformes-là. C'est simplement pour ça, M. le Président. Les commentaires, questions et comments à l'honorable député de Saint-Hyacinthe Bagot. M. le Président, je veux joindre ma voix à mon collègue de Drummond et saluer les millions de personnes aussi qui nous regardent en ce moment au canal parlementaire. J'espère que ça vous a rassuré. Je m'adresse à vous, non pas M. le Président, mais un aparté auprès des millions de spectateurs. Là, je reviens à vous. Alors, je remercie aussi mon collègue pour son brillant discours, honnêtement. Il n'a quand même pas fait remporter Drummond dans le conflit avec Saint-Hyacinthe, mais il est quand même de compétition de plus en plus. Alors, une vieille chicane intra-québécoise, M. le Président. Maintenant, je crois qu'il est clair pour tout le monde qu'il y a nécessité de soutenir nos artistes et d'astreindre ces géants du numérique à la loi, au règlement. Autrement dit, que ça ne soit pas des puissances souveraines, que quand on s'installe en quelque part, on respecte les us et coutumes et les lois de là où on s'installe, notamment la nécessité d'en protéger la culture. Bien sûr, sur ce point d'achoppement, c'est la question de la liberté d'expression. Plusieurs sont inquiets. Il y a eu beaucoup de désinformation. Il y a ce qu'on appelle depuis longtemps les médias alternatifs. Dans les dernières années, ça a fait apparition plus particulièrement médias alternatifs ou médias soutenus par des puissances comme la Chine, comme la Russie, etc. Bien sûr, les contenus de tout ça sont très débattables, mais leur accès ne saurait l'être. Le droit d'en consommer des contenus ne saurait l'être. Là, est-ce que mon collègue de Drummond, qui a très bien étudié la question, il peut nous rassurer sur le fait que ça ne va d'aucune manière restreindre l'accès à des informations alternatives en ligne? Parce que je pense que c'est ça la crainte. L'honorable député de Drummond. Évidemment, Monsieur le Président, d'ailleurs, je tiens à dire que les troupes Drummond-Villoises sont aux frontières de Saint-Hyacinthe-Bagotte au moment où on se parle et je pense qu'on va finir par régler ce conflit. Monsieur le Président, la crainte est fondée en cette ère où on voit des incursions de toutes sortes et de toute nature de puissances étrangères. Il y a des médias qui sont effectivement au contenu douteux, propagandistes, qui viennent de différents États et on a vu que le CRTC a pris les moyens pour en bloquer certains. Mais il est évident que ce n'est pas une arme qui est utilisée à toutes les sauces et sans raisonnement. Je pense qu'effectivement, le contenu dit alternatif, tant qu'il n'est pas subversif, va continuer d'être accessible, Monsieur le Président. Ça, c'est tout à fait évident. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je veux remercier mon collègue Drummond pour son super bon discours. J'aime énormément travailler avec lui au Comité du patrimoine canadien. Maintenant, les conservateurs ont dit en Chambre qu'effectivement, C11 va faire en sorte que le gouvernement peut suivre des individus sur les téléphones cellulaires. Et aussi, ils ont comparé C11 à la Corée du Nord. La dernière fois que j'ai regardé la situation dans la Corée du Nord, il y a des camps de concentration, une famine terrible qui est provoquée par le gouvernement et l'exécution des opposantes politiques. Alors, quand les conservateurs disent tout ça, moi, je regarde C11 et je ne vois aucunement une référence à ces choses-là. Je vais juste demander à mon collègue de Drummond, est-ce qu'il voit les mêmes choses que les gens normal ou est-ce qu'il voit les choses dans la C11 que les conservateurs voient? On est presque hâte de temps, mais je vais quitter l'honneur du député de Drummond pour répondre à la question. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue de New Westminster, Burnaby, avec qui j'ai effectivement aussi beaucoup de plaisir à travailler au Comité du patrimoine. Non, je ne vois pas ça. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, M. le Président. Je pense qu'il faut soit user de désinformation pour attiser un peu la crainte des gens par rapport à des enjeux comme la liberté d'expression ou la liberté de circuler allègrement en ligne sans avoir de contraintes. Alors, il y a quelque chose qui relève soit de la mauvaise foi ou de la volonté d'attiser une crainte pour servir ses propres intérêts. J'imagine que c'est payant sur le plan politique. Je vous avoue que je n'utilise pas la désinformation, du moins le moins possible. Si je le fais, c'est vraiment accidentel. Mes amis, vous m'en excuserez. Mais non, je ne vois pas du tout ce que les conservateurs voient dans ce projet de loi. Je ne vois pas du tout ce qui fait que la puissance dans ce projet de loi. Je ne vois pas de la puissance. Je ne vois pas de la puissance. Il y a un peu de la puissance. Je ne sais plus ce qui vous a dit à la puissance. Il y en a un an, un an. Le敵 du patrimoine est un peu de la puissance. Il y a un an.